Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dior en ce mardi 9 mars 2021. Générique particulier pour un programme particulier, programme spécial réalisé en partenariat avec le château de Gouttela, le centre culturel qui est basé à Marcoux dans la plaine du Forêt. Le château de Gouttela, labellisé centre culturel de rencontres par le ministère de la Culture, un lieu de vie, de fête, de création et d'innovation au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui développe son projet autour de trois valeurs inscrites dans son histoire, l'humanisme, le droit et la création. Ainsi est rappelé dans ce propos introductif l'intention et la démarche du château de Gouttela, l'équipe qui a lancé sa nouvelle saison 2020-2021 intitulée Métamorphose des sujets qui nous porte vers une société, je cite, des modes de vie, une planète qui jamais ne cesse d'être en mouvement. Si la Métamorphose est inscrite au cœur de ce programme, c'est parce qu'elle s'impose comme un risque nécessaire pour accueillir l'imprévisible auquel nous confrontent les crises actuelles, écologiques, sanitaires, économiques, sociales. Celles-ci bousculent les représentations et nous rappellent aussi que l'humain est indissociable du vivant. Alors Métamorphose, imprévisibilité, adaptation, Gouttela, comme bien d'autres structures culturelles, y est pleinement contraint et inscrit depuis plusieurs mois dans le contexte de l'épidémie Covid-19 avec une programmation soumise à la situation sanitaire et ses évolutions. Ainsi, une de ces valeurs premières qui est l'accueil, la rencontre est bien compromise. Accueil des publics, artistes, chercheurs, spectacles, résidences, séminaires, rencontres pluridisciplinaires n'ont pu se tenir dans cette grande maison. Deux journées de rencontres et créations, initialement proposées au printemps 2020, devaient par exemple se tenir fin janvier dernier. Et puis, de par la situation encore que l'on connaît, cette rencontre a été reportée à nouveau. Finalement, nous vous proposons aujourd'hui ces rencontres en alternative radiophonique. Ces rencontres se réinventent ainsi sur les ondes. Intention première, croiser les regards de juristes, chercheurs, artistes pour questionner notre rapport à l'intimité et la place du droit dans nos espaces personnels. On peut le retrouver ainsi présenté dans le programme à nouveau du château de Gouttela, journée donc initialement programmée au printemps dernier, pour croiser ces regards finalement pluridisciplinaires. Un contexte d'innovation technologique. Et dans ce contexte-là, la protection de nos vies privées est-elle encore garantie ? Quel contrôle avons-nous sur les données qui nous concernent ? A quelle future exploitation de ces datas peut-on s'attendre ? Voilà des questions déjà posées en ces termes dans le précédent programme l'an dernier, la saison dernière, puis entravée par l'épidémie Covid-19, qui s'éclaire aujourd'hui de l'expérience extrême du confinement, où notre rapport à l'intime s'est trouvé bouleversé. Droit et intimité, un secret espoir est l'événement que l'on vous propose de suivre aujourd'hui via les ondes de Radio-Audio. Approche pluridisciplinaire en présence de trois intervenants. Nous retrouverons en fin de cette émission Lingpok, qui est une artiste franco-allemande basée dans la Drôme voisine, qui a étudié la sculpture, les arts et médias et la danse, et qui pratique depuis presque 20 ans une approche dispositif singulier au travers d'œuvres audio-tactiles. Elle s'intéresse au toucher par un contact sonore, explorant la dimension vibratoire et tactile du son. Elle collabore avec le château de Gouttela via la démarche L'Art Dément, le chaos, qui s'adresse à des personnes âgées atteintes de démence, un partenariat avec des structures et établissements spécialisés dans la plaine du forêt. Elle témoignera de l'impact de la crise sanitaire sur sa pratique artistique, ce projet et ce public concerné. Nous retrouvons également ici, présent en studio et au micro avec nous, David-Olivier Lartigaud. Bonjour à vous et bienvenue sur le 895 de Dio. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous allez nous présenter, vous, une approche un peu particulière. On vous retrouvera en deuxième partie de programme. Vous êtes professeur à l'école d'art et design de Saint-Étienne. Vous êtes responsable, co-responsable du Random Lab de l'ESADS, responsable de l'unité de recherche numérique en art et design de l'école d'art et design de Saint-Étienne. Vous intervenez à l'école de Lyon également. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes docteur en art et sciences de l'art de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous consacrez l'essentiel de vos travaux aux questions numériques en art et design. Vous avez réalisé plusieurs ouvrages. On va vous retrouver aujourd'hui pour une approche un peu particulière, celle qui était initialement prévue dans le cadre de ces rencontres « Droits, Intimités, un secrète espoir ». Finalement, vous allez proposer une projection dans un scénario, des scénarios futuristes. Vous, ce qui vous anime, c'est finalement la science-fiction. Et c'est possible. On va aborder la question quoi ? Du contrôle, de la surveillance généralisée. Oui, ça va être ça essentiellement, effectivement. Cette vision-là, la fiction, science-fiction, à l'honneur. La fiction est-elle déjà rattrapée par la science ? Que nous réservent nos avenirs connectés ? David-Olivier Lartigaud donc avec nous en studio pour cette présentation aujourd'hui. Et puis, enfin, en toute dernière proposition, mais que l'on va retrouver en ouverture de ce programme d'ici un instant, c'est Margot Bernelin qui est avec nous au bout du fil. Margot, bonjour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie de m'accueillir. J'espère que la ligne est bonne et que vous nous entendez correctement. Tout à fait. Super. Vous pouvez peut-être vous présenter en premier lieu et pour commencer par le commencement, comme on dit ? Bien entendu. Alors moi, je suis Margot Bernelin. Je suis docteure en droit de l'université parlementaire. Je suis spécialisée en droit de la santé. Et mes travaux de recherche sont intéressés à l'encadrement de la recherche médicale. Et j'ai commencé à travailler ce thème de l'encadrement de la recherche médicale qui nécessite d'avoir accès à des données, des données de santé. Je pense qu'on va en reparler ensemble normalement. Et j'ai participé pendant, et je participe encore, à un programme de recherche qui s'appelle Data Santé, qui s'intéresse à l'usage et à la collecte des données en grand nombre dans le champ de la santé. C'est un projet qui est porté par l'université de Nantes. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée à tout un tas de questions qui ont trait au droit, à l'intimité, à la santé, qu'il s'agisse des droits que les citoyens ont sur leurs données de santé, des usages différents en termes de santé, santé publique, de recherche privée sur les données, etc. Donc j'ai travaillé sur tous ces domaines et je publie encore là-dessus. Margot Berdelin, donc chargée de recherche CNRS à l'université de Nantes sur ce projet Data Santé, l'introduction du numérique dans le domaine de la santé qui permet la collecte de données éminemment personnelles d'intérêt pour les médecins mais aussi pour les assureurs et les banques. L'usage de ces données suscite de nombreuses interrogations. Données de santé, objets connectés, nouveaux enjeux juridiques, c'est ce que l'on va aborder ensemble, Margot Berdelin, en toute ouverture de ce programme. Alors, dans un premier temps, peut-être reposer aussi là une question qui me semble essentielle. Qu'est-ce que l'on nomme ? Qu'est-ce qu'une donnée de santé ? Alors, une donnée de santé, au terme du Règlement Général de Protection des Données, donc le droit européen qui s'applique en France, c'est une donnée qui va révéler l'état de santé physique ou psychologique d'une personne, l'état de santé passé, présent ou futur, ce que notre santé va devenir. Et donc, tout cela sont des données, par exemple, assez classiques, des données de soins, des résultats sanguins, des résultats sur des pathologies. Là, on est dans la donnée de santé la plus classique. Mais la donnée de santé, elle est protéiforme. Il s'agit également de toutes les données qui vont être regroupées dans un dossier médical. Et dans votre dossier médical, il n'y a pas que des données relatives à vos examens sanguins. Il va également y avoir des données sur votre adresse, la composition de votre foyer, votre orientation sexuelle, etc. mais des données extrêmement sensibles qui vont pouvoir être qualifiées de données de santé parce qu'elles sont regroupées au sein d'un dossier médical. Et puis, on a tout un groupe de données qui va être un peu plus délicate à cerner parce que ce sont des données qui vont être collectées par différents objets connectés, par exemple des applications sur smartphone, un podomètre connecté, une montre connectée, et qui vont collecter tout un tas de signaux, l'enregistrement des pas, un nombre de marches montées, un rythme cardiaque, votre suivi de sommeil, le temps que l'on passe, par exemple, à masser, s'il s'agit d'une soncette connectée. Et là encore, lorsque toutes ces données, tous ces signaux sont utilisés à des points de santé pour renseigner sur votre état de santé, eh bien, elles sont qualifiées de données de santé. Par exemple, si vous marchez beaucoup, cela va être continué. On va pouvoir en déduire que vous avez potentiellement un bon état de santé parce que vous avez une activité physique assez régulière et assez intense. Donc voilà pour les données de santé, de manière générale, mais c'est très protéinifiant. Et à nouveau, quand on parle de données numériques, de l'introduction du numérique dans le domaine de la santé, quels sont ces objets connectés qui permettent de transmettre en effet ces données, les diffuser ? Alors, la numérisation des données fait référence, la plupart du temps, à leur format électronique. On peut les envoyer de manière électronique et donc informatique. Alors, ces objets connectés, ils sont très divers. On va avoir des objets grand public. Je vous ai parlé des applications sur smartphone. Vous avez probablement un podomètre sur votre téléphone portable. En voici une illustration. Vous allez également avoir des objets dédiés. Par exemple, la montre connectée. Tout cela, ce sont des objets que vous pouvez acheter sans aucune obligation quelconque. Votre médecin ne va pas vous l'apprécier spécifiquement. Et puis, à côté de cette case-là, des objets grand public, vous avez des objets particuliers qui vont être pressés par votre médecin, qui vont également être connectés. Je pense ici à un défibrillateur connecté. C'est un appareil qui va pouvoir mesurer votre activité cardiaque et relancer en cas de besoin votre cœur. Là, il va être connecté, transmettre des informations directement à votre médecin sur votre activité cardiaque. Ça va être le cas aussi des fameux masques pour l'apnée du sommeil qui vont aider le malade, le patient à respirer la nuit. Ils sont connectés. Ils envoient des données de manière journalière à un serveur sur, d'une part, l'usage du masque que le patient utilise, mais aussi sur des variables qui vont être enregistrées par ces objets. Donc, on a deux catégories. La catégorie grand public, c'est la catégorie plutôt très médicale, dispositif médical qui va pouvoir être remboursé par l'assurance maladie lorsqu'il est précieux. Quels sont ces enjeux liés à ces données de santé et à cette numérisation généralisée ? Les enjeux sont multiples. Le premier d'entre eux, c'est comment assurer la protection de la vie privée des individus parce que toutes ces données révèlent l'intimité d'une personne, la composition de son foyer, son activité physique. On peut penser aussi à ses habitudes alimentaires qui vont être confinées. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Je ne veux pas simplement révéler la santé à un moment donné, mais aussi l'état de santé future parce qu'on va pouvoir faire des déductions sur toutes ces données. On va pouvoir anticiper qu'une personne mange de manière raisonnable, mange de manière équilibrée et a une activité physique. qu'elle sera peut-être en meilleure santé qu'un autre individu. Donc, on peut aussi tirer des conclusions. Et donc, c'est avant tout en termes de protection de la vie privée, protection de son infinité, que les questions se posent. Et donc, pour répondre à ces enjeux, on a un cadre juridique qui est composé du règlement général de protection des données qui va encadrer à la fois la collecte et l'usage de ces données de santé. Et puis, on va avoir la mémoire informatique et liberté et quelques éléments que l'on va trouver dans le Code de la santé publique qui vont essayer de protéger cette vie privée en prévoyant des droits reconnus aux individus sur leurs données, d'un côté, mais également en imposant des obligations de sécurité pour tous les organismes et les personnes morales qui vont intervenir pour collecter, conserver ces données. Et on le sait, la question de la sécurité des données est assez centrale en ce moment, notamment avec l'épidémie actuelle de COVID-19, qui a conduit à une collecte très importante de données de santé, des données de dépistage, des données cliniques sur l'état des patients, sur les traitements donnés, également des données collectées sur les cas contacts qui a croisé une personne infectée. Et là, il y a une centralisation très forte de ces données qui pose des questions très compliquées en termes de sécurité de ces données. Oui, la sécurité, c'est une question clé. Est-ce qu'il y a justement des instances, comment dire, de protection garantes du secret, à la fois médicale ou de santé ? On connaît la CNIL, par exemple, plus largement sur la question du numérique. Alors, les instances sont multiples, mais elles ne sont pas garantes de la même manière, ou en tout cas pas à tous les niveaux. Alors, la question de la sécurité se pose parce que la donnée de santé, c'est une donnée qui se revend très bien et très facilement sur un marché noir. Et c'est la donnée qui vaut la plus chère. On peut revendre des données de cartes bleues volées, des données d'identité. Et dans ce cadre-là, la donnée de santé, c'est celle qui a le plus de valeur et donc c'est celle que les hackers essayent de récupérer parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se faire énormément d'argent en les revendant. Donc, plusieurs instances interviennent. En tout premier lieu, on ne peut pas forcément appeler ça un sens, mais on a les professionnels de santé qui sont astreints à un secret médical par leur code de déontologie, mais plus largement par le code de la santé publique qui impose un secret sur les données. Un professionnel de santé ne peut pas révéler un tiers des éléments sur votre santé. Même le code de la santé publique impose que toute autre personne qui aurait en ses mains des données de santé soit astreinte également à ce même secret sur les données de santé. On peut imaginer par exemple un informaticien qui travaillerait dans un CHU, lui aussi doit se tenir à ce secret, ne pas partager les données de santé. On a bien entendu également l'ACNIL. On est vraiment dans une autorité administrative qui va opérer des contrôles, qui va avoir un pouvoir de sanction. Elle a déjà, il y a quelques mois, sanctionné deux médecins qui n'avaient pas respecté leurs obligations de sécurité. Et leurs données de santé de leurs patients avaient été rendues accessibles sur Internet pendant de longs mois. Là, ils ont été sanctionnés par des amendes. Donc, l'ACNIL a ce pouvoir de contrôle et de sanction. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui va avoir un contrôle très opérationnel qui va tester certains systèmes nationaux. Certains systèmes nationaux, par exemple, la base de données de l'assurance maladie pour s'assurer qu'elle est bien sécurisée en tentant de la hacker et de voir ce que ça donne et en essayant de repérer toutes les failles de sécurité. Donc, on a plusieurs étapes. Tous n'ont pas les mêmes pouvoirs et tous n'ont pas les mêmes sanctions. Il y a eu aussi ces données médicales qui ont pu fuiter, on l'a entendu, il y a peu, par exemple. Alors, il y a une tendance un peu générale qui est qu'on ne veut pas partager ces données de santé, mais on transmet à tout va au GAFAM, finalement, par d'autres biais. Ça pose la question aussi, finalement, de la démocratie numérique, je dirais, et son pendant, c'est-à-dire, eh bien, quels droits appliqués ou applicables, là aussi, pour cadrer un petit peu les choses. Ça pose la question du juridique digital, par exemple. Comment aussi pouvoir, eh bien, cadrer un petit peu les choses ? Si je dois reformuler votre question, il y a des enjeux, il y a la circulation des informations qui peut autoriser la circulation de ces données de santé qui sont extrêmement sensibles. Là, on ne veut pas forcément que notre voisin connaisse tout de notre état de santé, parfois même que notre famille connaisse précisément notre état de santé. Et donc, il y a un cadre pour encadrer, justement, cette circulation. Et les individus ont certains droits et n'en ont pas d'autres. Par exemple, un individu n'a pas un droit de propriété sur ses données de santé. On dit nos données de santé, mais ce n'est pas pour autant qu'on est propriétaire de nos données de santé. Elles reflètent notre état de santé, mais on ne peut pas les vendre et on ne peut pas les donner en soi. Et pour contrebalancer cette absence de droit de propriété, le droit prévoit et reconnaît un certain nombre d'autres droits aux individus pour essayer que ces individus partagent leurs données, parce qu'elles sont très utiles pour la recherche médicale. On voit en ce moment avec la crise du Covid. Avoir des données pour essayer de cerner plus précisément les causes de comorbidité, c'est central pour essayer de prévenir la propagation du virus et de prévenir les effets les plus dramatiques de ce virus. Donc, les données sont très utiles. Et pour cela, le droit européen a prévu un système où on favorise leur partage et on reconnaît certains droits, par exemple le droit à l'effacement des données. Dans certains cas, les individus peuvent solliciter les responsables de traitement des données, par exemple votre CHU ou même le ministère de la Santé qui détient certaines bases de données ou l'assurance maladie, pour demander l'effacement des données, leur correction pour qu'elles soient à jour et qu'elles soient pertinentes. Également, demander à ce que les traitements s'arrêtent, les traitements des données, en insistant sur le fait que ce n'est plus utile. Et donc, on a ce cadre juridique qui est assez strict, mais qui est parfois limité pour les individus. Par exemple, en ce moment, un individu ne peut pas s'opposer à la centralisation des données de dépistage. De quoi s'agit-il en cas du Covid ? C'est que toutes les données de dépistage sont remontées dans un fichier central. Et ça, la personne qui a été dépistée ne peut pas s'opposer à cette remontée, ne peut pas s'opposer à l'utilisation de ces données, sauf à des fins de recherche où l'individu dispose de certains droits. Et donc, vous voyez, on a des droits qui peuvent parfois être limités selon les contextes. Et oui, c'est bien là le risque. Et c'est toujours cet équilibre fragile entre protection et progrès, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est qu'à un moment donné, cet usage, ces usages de ces données nous échappent. Et c'est bien là la question, et notamment, peut-être pour terminer, c'est la question aussi du modèle économique pour ces données de santé. On l'a vu, on le disait récemment, des piratages de mots de passe, de fuites également de données médicales. Près de 50 000 victimes en France. C'est une trentaine de labos de biologie médicale qui semblent être à l'origine de cette fuite, par exemple, avec un fichier au cœur d'une négociation commerciale. Et là se pose la question de pour quel intérêt, effectivement, ces partages ou ces fuites ont lieu, en tout cas. C'est là les dérives qui peuvent se poser. Effectivement, parce qu'on arrive très facilement à cerner l'intérêt pour la recherche en santé publique d'avoir une masse de données très importante, par exemple, pour savoir si telle ou telle habitude alimentaire peut avoir un impact sur notre condition de santé. Et dans le même temps, on le sait que ces données de santé sont revendues à la fois sur le marché noir, ont aussi une utilité pour des groupes de recherche publique qui vont pouvoir, peut-être aussi, on n'utilise pas le mot vente, mais le mot de valoriser, ils vont les revendre à d'autres, ou en tout cas monétiser l'accès à leurs données pour d'autres groupes de recherche ou des groupes pharmaceutiques qui pourraient avoir intérêt à eux-mêmes, utiliser ces données pour des recherches qui sont privées. Et donc, il y a une véritable économie autour de la donnée de santé, qu'elle soit sur le marché noir, une économie privée ou une économie publique. Et la difficulté pour la personne concernée, c'est d'avoir confiance de tous ces enjeux et de tous ces intérêts et de savoir où sont ces données. Quand il s'agit d'objets connectés, est-ce que vous savez où vos données, vos mesures de part sont enregistrées ? Est-ce qu'elles sont enregistrées sur le territoire européen ? Est-ce qu'elles sont enregistrées dans des États tiers à l'Union européenne ? Qui les utilise et à quelle fin ? Est-ce que ça va être un grand groupe, une grande multinationale qui va les utiliser à des fins de recherche ou qui se propose de nouveaux services en santé ? Vous n'en avez pas toujours l'information et je pense que c'est ça l'ère de la guerre. Bien sûr, il y a les droits qui sont reconnus aux individus, mais avant tout, c'est l'information sur l'usage de leurs données, sur les lieux de conservation. Ça, c'était au cœur aussi d'une affaire en ce moment autour de la conservation des données de santé. Dans le cadre de la crise Covid-19, ces données de santé au niveau national devaient être conservées à des fins de recherche. Et l'entreprise qui a été sélectionnée pour opérer cette conservation des données de santé, c'est une grande entreprise américaine, Microsoft, et on a pu lire dans la presse, et c'était remonté aussi devant les juges du Conseil d'État, finalement, il y a eu une perte de contrôle parce que les données n'allaient pas être hébergées sur le territoire français et que certaines allaient potentiellement être envoyées aux États-Unis. Et l'information des individus sur ces points-là doit être extrêmement précise, à mon sens. Merci beaucoup, Margot Bernelin. Le temps passe très vite. On va devoir passer nos futurs dans le miroir avec David Olivier Lartigaud d'ici un instant. Un drôle de scénario pour cette médecine du futur 4.0, on peut le dire. Peut-être des références pour terminer, Margot Bernelin. Si vous voulez renvoyer les auditeurs, auditrices, peut-être pour aller approfondir la question, vers quelques ouvrages ou sites dédiés, dossiers et autres ? Alors, il y a de nombreuses publications. Moi, je vous encourage à consulter tout ce qui a été publié sur le site de l'ACNUS. Je trouve que c'est assez pertinent, à la fois les pages dédiées au Covid, parce que je pense que c'est l'actualité du moment. et il y a des informations extrêmement précises sur les droits et les devoirs et des retours aussi, des rapports sur ce thème. Donc, n'hésitez pas à consulter, je pense, le site de l'ACNUS. C'est une bonne entrée en matière pour les personnes qui nous écoutent. Merci, Margot Bernelin. C'est moi qui m'enlève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 semble être une solution. Donc, en conclusion, je dirais que, voilà, soyons furtifs pour échapper aux algorithmes, mais j'ajouterai, et un peu pour faire référence et un petit clin d'œil à la précédente présentation, c'est qu'il faut quand même rester à cœur pour déconstruire et comprendre ces algorithmes, car il ne suffit pas d'être fluide pour échapper au capitalisme de surveillance, il faut aussi en comprendre les rouages, afin justement d'élaborer un autre futur que celui dans lequel nous enferment les GAFAM et les logiques sécuritaires ou liberticides. Donc, restons attentifs à la science-fiction, à la fiction, à l'anticipation, qui est une manière de réfléchir, mais qui se transforme aussi parfois en une sorte de manuel de survie au sein de notre propre époque. Attention à la fiction, attention à la science, et merci David Olivier pour ces références. SF, science-fiction, justement, qui nous projettent aussi dans ces scénarios futuristes qui sont dans un futur parfois très proche, voire quasi contemporain, finalement. Merci pour ces références. Vous avez réalisé plusieurs ouvrages. Traite-t-il de ces questions précisément ? Alors, non, pas directement, mais en fait, ils traitent plutôt d'art et design liés au numérique. Mais c'est évidemment un sujet extrêmement passionnant. Il y a eu des tas d'études faites, notamment en sociologie. C'est pour ça que j'ai cité Yves Citon, Antonio Cassili, etc. Vous avez également été commissaire de l'expo SpaceShip, Pop Culture et Science Fiction. C'était en 2019 au Shadok Fabrique du Numérique à Strasbourg. Et vous travaillez donc, je le disais, sur l'école art et design de Saint-Etienne. Petite référence aussi audio, David Olivier Lartigot, avec les références musicales issues de bandes originales de films que l'on a pu écouter en respiration dans vos interventions. Peut-être les citer ? Oui, tout à fait. Alors, il y avait Scanner Darkly de Richard Linklater, en fait, qui est un film que moi, je trouve très, très intéressant, en fait, qui utilise une technique d'animation vraiment très particulière et qui est à partir de Philippe Cadic et qui, donc, voilà, traite d'un système de surveillance où le surveillant devient son propre surveillant. En fait, c'est assez fascinant, ce comme film. Et puis, Le Cercle. Donc là, Le Cercle, je renvoie plutôt au roman, Le Cercle, en fait, parce que je crois qu'il n'est pas traduit en français par Le Cercle. Et là, je renvoie plutôt au roman parce que le film est notoirement connu comme n'étant pas très bon. Mais l'ouvrage, voilà, décrit, en fait, une jeune assistante qui rentre dans une société et qui bientôt va être obligée de se plier à toutes les exigences de la société, notamment en termes de transparence, là aussi. Donc voilà, c'est un roman assez intéressant. Et par contre, je dis juste, voilà, dans les expositions, par contre, qui avaient eu lieu à la Cité, donc dans le cadre de la Biennale de Design, on avait abordé les questions d'attention et de singularité aussi. Et notamment, les questions d'attention où on avait exposé des œuvres de designers et d'artistes qui travaillaient beaucoup sur la question de comment tromper le repérage par les visages via les algorithmes. Merci David-Olivier Lartigaud. Merci beaucoup. On va poursuivre et finir cette émission d'ici un instant avec une dernière intervention. Approche, après celle de chercheur-chercheuse, approche artistique d'ici un instant. Droit et Intimité, un secret espoir sur le 895 de Dieu en partenariat avec le château de Gouttela, demeure renaissance à Marcoux, dans la Loire. Dernière approche pour cette émission, je le rappelais, le château de Gouttela est labellisé Centre culturel de rencontre par le ministère de la Culture en 2015 sur la thématique humanisme, droit, création. Le château de Gouttela s'appuie sur une définition large de la culture comme espace d'expression de l'humanité des personnes et des groupes de partage, de socialisation, approche transversale. Il a lancé en 2015 la démarche L'art d'aimant, le chaos qui s'adresse justement à l'un de ces groupes particulièrement isolées et fragiles en milieu rural, les personnes âgées atteintes de démence vivant encore à l'endormissile ou en établissement spécialisé. Et je l'évoquais en toute ouverture de programmes, on va retrouver d'ici un instant Lynn Pock qui est une artiste franco-allemande qui a étudié les arts et médias, la danse, la sculpture et qui finalement mêle l'ensemble de ses pratiques donc une approche plutôt pluridisciplinaire via un dispositif ou des œuvres qu'elle a développées depuis presque maintenant 20 ans, des œuvres audio-tactiles. Voilà, elle s'intéresse au toucher par un contact sonore explorant la dimension vibratoire et tactile du son et dans le cadre de cette démarche L'art d'aimant, le chaos, elle s'adresse donc à des personnes âgées atteintes de démence avec un partenariat en place avec plusieurs structures, établissements spécialisés du forêt. On va la retrouver d'ici un instant pour témoigner aussi bien de ce travail, de cette démarche dans le cadre bien entendu de cette crise sanitaire que nous vivons actuellement et donc de l'impact que cela a sur sa démarche et sur son travail. L'INPOC c'est donc d'ici un instant sur le 895 de Dio, une interview réalisée il y a quelques jours par téléphone. Bonjour, je m'appelle L'INPOC, je suis artiste plasticienne, j'ai fait des beaux-arts à Berlin et j'ai mon travail artistique qui tourne beaucoup autour de la question du corps, de l'intimité et en particulier à travers des installations audio-tactiles qui permettent de déposer plein de petits haut-parleurs et plus récemment aussi des vibreurs sur le corps du spectateur afin de faire se promener des sons et donc des vibrations à la surface du corps et de stimuler l'écoute solidienne c'est-à-dire pas l'écoute par l'air mais l'écoute à travers le corps en se bouchant les oreilles. C'est des installations où on entend mieux quand on entend moins bien pour ainsi dire. Et ces dernières années j'ai quitté de plus en plus le milieu des festivals d'art numérique en tout cas j'ai quitté la ville pour la campagne les grands festivals pour aller plutôt travailler avec des publics fragilisés et notamment l'année dernière sur le projet L'art des Mont-le-Cao pour lequel m'a invité le château de Gouttela où j'ai fait des interventions des ateliers de partage sur ma pratique autour de l'audio-tactile et de ce qui m'a amenée vers ça avec des personnes âgées atteintes ou non de démence. Oui alors vous deviez intervenir dans le cadre de ces rencontres de ce début d'année droit et intimité un secret espoir et bien question d'espoir dans cette drôle de période droit et intimité intimité et l'intime c'est quelque chose que vous travaillez finalement profondément via ce dispositif et cette pratique que vous avez développée maintenant depuis plusieurs années à ce début des années 2000 que vous avez lancé cette pratique et réflexion autour de l'audio tactile qui dit tactile dit sans nul doute l'intime très largement convoqué l'art dément le chaos c'est cette démarche qui a été lancée en 2015 au château de Gouttela qui travaille justement sur ces questions de droit, création, humanisme et on est justement dans ces aussi pratiques interdisciplinaires finalement entre ces questions juridiques ces questions poétiques et artistiques ce que vous croisez finalement complètement au travers de votre expérimentation puisque c'est très largement lié dans ces pratiques artistiques nouvelles aux nouvelles technologies entre art, santé et innovation mais peut-être préciser ce que sont ces créations audio tactiles quels usages vous en faites et de quelle manière vous procédez finalement alors les projets audio tactiles que j'ai commencé en 2003 en fait j'ai fait simplement le constat un jour en faisant des explorations sonores que le son c'était de la vibration ce qui n'est rien de nouveau c'est pas une révolution mais en tout cas j'avais un haut parleur sur le bras et ça m'a intriguée de sentir vraiment le mouvement mécanique du son sur la peau et j'ai eu envie de créer des installations qui permettaient de poser plein de petits haut parleurs à la surface du corps donc j'ai créé comme ça plusieurs installations puis aussi une version concert permettant de de ressentir le son à travers 16 petits haut parleurs disposés de la tête aux pieds et avec du coup une écriture de ces sons et de ces vibrations qui se déplacent dans cet espace intime du corps donc c'est comme si c'était un un acousmonium un orchestre de haut parleurs qui aurait rétréci au lavage et qui serait venu se poser sur sur la peau ou sur les vêtements on va dire parce que les gens ne sont pas tout nus dans mes installations au cours de ces expositions festivals et tout ça j'ai eu beaucoup de retours sur une éventuelle dimension thérapeutique ou en tout cas de bien-être qu'évoquaient beaucoup des spectateurs qui étaient assez fascinés par ces oeuvres en tout cas ce qu'on pouvait constater c'est une sorte de retour au calme c'est un peu comme une séance de sophrologie sauf que vous n'êtes pas forcément venu pour ça et en tout cas ça permet vraiment de replonger de se reconnecter à l'enveloppe de son propre corps à cet espace intérieur comme je disais tout à l'heure voilà et du coup j'ai eu envie de plus en plus de travailler avec des publics fragilisés au cours des dernières années j'ai pu faire une belle expérience aussi avec une chorégraphe et un groupe d'adultes porteurs de handicap mental où ces objets audio-vibrants devenaient des sculptures relationnelles des objets avec lesquels nous avons dansé voilà et puis dernièrement donc juste juste avant ce fameux confinement j'ai pu encore rentrer dans l'intimité des EHPAD d'un EHPAD à Boin et d'un lieu d'accueil de jour pour personnes en début de démence à Montbrison qui s'appelle Volubilis et où j'ai fait participer ces personnes âgées j'ai essayé de les faire participer à mon chemin de création à mon chemin qui m'avait amenée vers ces choses audio-tactiles la réflexion sur le toucher sur le corps le mouvement et tout ça voilà là du coup ce sont donc deux structures pilotes du forêt et là vous avez entamé ce projet donc c'est l'art des mants le chaos début 2020 mais qui a dû être comment dire réaménagé réinventé peut-être je ne sais pas comment cela s'est passé pour vous avec le confinement et la crise arrivant alors il était question que je refasse une série d'ateliers dans ces deux structures plus une troisième qui est un EHPAD avec une partie vraiment psychiatrique c'est-à-dire c'est des personnes âgées avec des pathologies psychiatriques et qui cumulent on va dire l'âge en plus et la démence sénile nous devions commencer ces ateliers à l'automne vers novembre et bien sûr avec le deuxième confinement ça a été reporté pour l'instant on ne sait pas quand est-ce que ça se fera je ne vous cacherai pas que quand il y a eu le premier confinement je me suis dit bon ok je peux ranger toutes mes installations toutes mes idées sur le toucher puisque maintenant on n'a plus le droit de se toucher encore moins qu'avant déjà le toucher dans la culture judéo-chrétienne ce n'est pas fou mais alors là j'étais encore toute nourrie de ces moments assez joyeux et riches qu'on avait partagé dans des cadres pas toujours joyeux lors des ateliers début 2020 et puis d'un seul coup cette interdiction de toucher cette fermeture des structures des EHPAD et de ce type de structures et du coup je me suis souvenu qu'au départ les oeuvres audio-tactiles aussi donc en 2003 2002 quand j'ai eu l'idée l'idée était née en 2002 ça avait été un peu aussi une idée prospective je voyais arriver de plus en plus tout ce qui était tactile les touchscreens toutes ces choses toutes ces technologies qui nous invitaient à les toucher pour agir sur des contenus et en même temps qui nous reliaient et en même temps qui nous isolaient et je me disais et le toucher dans tout ça en fait qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'il peut aussi ma question venant des arts visuels est-ce qu'il peut y avoir une esthétique du toucher est-ce que le sens du toucher peut aussi avoir une place dans l'art puisqu'il y a la place pour la musique pour le mouvement à travers la danse donc d'une certaine façon un toucher visuel et puis les arts plastiques quelque chose de visuel mais le toucher c'était médical éventuellement bien-être mais voilà donc ça partait aussi de là à l'époque et donc j'avais imaginé cette première installation qui s'appelait la fleur de peau et les suivantes comme des sortes de béquilles des objets un peu de science-fiction dont on s'équiperait le jour où on ne serait plus qu'en relation par en télé-relation voilà comme ce que finalement le confinement a amené et du coup là je me suis dit non mais il faut absolument que je continue à travailler sur le toucher parce qu'on va en avoir plus que jamais besoin voilà donc là j'en suis un peu là comment vous avez adapté les choses justement parce qu'on pourrait penser que le secteur et les secteurs géontologiques psychiatriques sont plutôt malmenés par la crise où on a l'impression de au contraire on ferme tout et qu'on renforce plutôt une situation d'isolement alors que vous travaillez à contresens complètement de cette idée alors honnêtement moi là depuis qu'il y a les confinements je n'ai pas pu réintervenir donc là pour l'instant j'attends alors Volubilis comme ils sont avec un très petit groupe et que du coup on va dire ce serait gérable eux ils seraient prêts à reprendre les activités mais dans un EHPAD comme Bouin où il y a une centaine de personnes plus le de personnes âgées plus le personnel c'est très compliqué parce que dès qu'il y a une personne qui a le Covid là-dedans c'est branle-bas de combat enfin j'ai j'ai parlé avec l'animatrice après le premier confinement et j'étais très touchée justement par son témoignage concernant l'interdiction de toucher et de s'approcher des personnes âgées alors que beaucoup d'elles avaient vraiment de la demande et ne comprenaient pas en fait pourquoi la distance pourquoi les masques enfin si ils peuvent comprendre mais ils étaient un peu mis devant le fait accompli de faire ces choix enfin que ces choix pour protéger enfin on nous dit que c'est beaucoup pour protéger les personnes âgées que il ne faut pas qu'on les rencontre et tout ça mais du coup on ne leur avait pas trop trop demandé leur avis voilà elle disait que elle avait énormément souffert de ça les résidents aussi son métier d'animatrice s'est transformé en personne qui transporte une tablette pour que les résidents puissent être en lien avec leur famille donc ce qui est un genre d'animation mais pas pas si intéressant que ça en tout cas pour elle le quotidien de l'EHPAD enfin pour elle pour le personnel et les résidents le quotidien de l'EHPAD avait énormément changé et puis moi de toute façon là j'y étais déjà plus et comme dit je n'ai pas pu y retourner donc j'ai un temps essayé d'imaginer trouver des solutions pour faire des choses à distance comme j'en sais rien par Zoom ou animer des séances de mouvements de choses avec des objets que je leur aurais fait parvenir par la poste et que moi j'ai les mêmes et qu'on fasse des choses ensemble mais ça m'amenait très loin en fait de la création dans laquelle j'étais et puis je ne vous cacherai pas que le cadre financier aussi il y a un moment où on ne peut pas non plus tout faire avec rien voilà parce que finalement en fait ce que j'amène dans ces lieux aussi c'est plutôt avoir collectivement une réflexion sur le toucher enfin sur ces manques parce que on n'a pas attendu le Covid pour qu'il y ait un manque relationnel dans les institutions ça c'est malheureusement c'est la réalité oui c'est là où ça pousse à l'invention à l'inventivité je ne sais pas comment il faut dire mais est-ce qu'on peut retrouver du sens du sensible du sensoriel dans l'absence qui là est exacerbé alors que comme vous le dites le manque l'isolement était déjà des choses présentes finalement je pense que ça demande cette période elle nous a amené elle demande à chacun de puiser profondément dans nos propres ressources pour justement surmonter ces vides ces vides de mouvements de rencontres parce que dans une maison de retraite dans un EHPAD déjà c'est quand même souvent des espaces fermés d'autant plus quand il s'agit des espaces des cantous ce qu'on appelle les cantous donc les espaces où sont rassemblées les personnes qui sont déjà à des stades plus avancés de pertes enfin de confusion on va dire et qui du coup là il y a des portes fermées qui ne peuvent pas sortir comme ils veulent et circuler comme ils veulent parce que le toucher comment dire le toucher tout seul c'est limite même le mouvement ce que j'ai partagé avec eux notamment c'est aussi déjà simplement de réfléchir qu'est-ce que c'est le sens du toucher qu'est-ce que ça leur évoque qu'est-ce que c'est juste ce qu'on sent avec nos mains en fait le sens du toucher et le sens qui est composé du sens tactile et du sens haptique c'est à la fois chercher des informations par pression sur la peau ça peut être des informations de température de pression de forme de matière mais c'est aussi les informations que notre cerveau reçoit en permanence sur notre position du corps dans l'espace donc ça c'est lié au mouvement donc tout ça je leur ai amené aussi ces explications cette matière on a échangé là-dessus pour avoir un peu un langage commun tout ça c'était avant le confinement et ce sera j'espère aussi bientôt de nouveau au printemps je les ai amenés à époser des mots et toucher des choses pour trouver des mots parce que c'est aussi des générations qui n'ont pas trop appris à parler des sensations et des émotions peut-être qui ont aussi souvent vécu des choses assez dures voilà passer par les mots ensuite les faire participer à la réalisation de ce que j'appelle les sculptures relationnelles les dodus qui sont comme des coussins un peu à forme très organique il n'y en a pas deux pareils en fait c'est des coussins qui sont faits à partir des silhouettes des corps des participants aux ateliers il y a eu l'intervention de bénévoles dans les deux structures aussi bien à Boin qu'à Volubilis pour la couture la réalisation de ces housses on va dire et puis ensuite on a fait ensemble le remplissage avec la mousse donc là c'était très intéressant notamment à Boin où il y avait des personnes à des stades plus avancés des femmes qui d'un seul coup on sentait qu'elles étaient dans leur élément avec le textile par exemple avec le remplissage avec la mousse c'était des personnes dont on pourrait penser qu'elles sont vraiment à l'ouest d'un seul coup se retrouvent à faire des gestes et à être dans l'instant pas angoissés puisque c'est des pathologies qui amènent beaucoup d'angoisse puisqu'on est tout le temps dans l'inconnu on se rend compte enfin un certain temps on se rend compte qu'on déraille après on ne s'en rend plus compte et pareil ce qui était intéressant pour le personnel qui était là le personnel soignant c'était de de se rendre compte que en fait ces personnes étaient encore capables d'une certaine façon même si là il a fallu repasser derrière je ne vous le cacherai pas pour la couture mais en tout cas qu'il y avait ce mouvement intérieur cette envie de faire ça et ça a permis aussi pour le personnel de changer le regard sur leur patient enfin je ne sais pas comment on les appelle comment vous voyez l'avenir là et les semaines dans le cadre bien sûr de ces pratiques et de ces interventions je crois que ce qui moi m'intéresse toujours dans le projet mais est-ce que c'est encore de l'artistique est-ce que on parlait des technologies mais est-ce que c'est encore du technologique je ne pense pas trop moi j'ai l'impression que là ce dont on a surtout besoin c'est justement pas tout ça mais plutôt de l'humain et du vivant et du direct voilà c'est un peu ma conclusion et de voir d'imaginer plutôt une forme que puissent prendre les ateliers justement peut-être en mêlant aussi ce qu'on appelle les aidants les familles le personnel parce que je pense que le personnel c'était aussi les remarques du docteur Champin de Montvenoux en fait qui a déjà l'habitude de faire intervenir des artistes chez lui et il disait que c'était aussi beaucoup l'institution qui était en souffrance et en isolement enfin on n'imagine pas bien ce qui se passe dans ces maisons face à ces personnes qui sont à un endroit où ils savent que c'est la fin de leur vie voilà donc c'est pas toujours joyeux même si moi je sais que les quelques séjours les quelques projets que j'ai pu faire dans ces lieux m'ont amené beaucoup de joie justement voilà pour cette dernière intervention l'INPOC à l'instant artiste qui mène ce projet audio tactile alors voilà il s'agit là maintenant d'imaginer de nouveaux rendez-vous possibles avec ces trois structures pour les mois de mai et juin prochains en espérant que comme le disait l'INPOC les taux se desserrent peut-être grâce au beau temps pour du travail plein air au vaccin je ne sais pas en tout cas voilà contraintes forcément à réviser transformer beaucoup ces ateliers avec par exemple ces problèmes aussi du contact du toucher avec ce que l'on nomme les gestes barrières donc distanciation sociale et puis problème aussi de faire circuler les objets voilà lardément le chaos un projet en cours du côté du château de Gouttela c'était la troisième et dernière intervention de cette émission spéciale droit et intimité un secret espoir merci à l'INPOC merci à Margot Bernelin merci David Olivier L'Artigo également pour votre disponibilité et votre présence aujourd'hui en studio vous vouliez peut-être simplement donner quelques références très rapidement en toute fin de programme oui alors très vite voilà par exemple ce livre qui est assez drôle qui s'appelle Discovering Scarfolk de Richard Littler et qui est un ouvrage complètement dystopique avec notamment des fausses affiches des fausses publicités où on peut lire We Watch You Watching Us ou par exemple un médicament qui s'appelle Panopticon etc. donc voilà Discovering Scarfolk c'est un guide touristique dystopique d'autres ouvrages effectivement j'avais amené de Jean-Pierre Andrevont le travail du Furet de Ballard J.G. Ballard Sauvagerie de Marc Elzelberg Zero et de Corey Doctorow qui est un auteur très intéressant Little Brother qui est un roman pour ados mais qui parle de hacking et de surveillance et qui voilà qui peut être une lecture facile et intéressante merci beaucoup merci pour ces références vous êtes professeur à l'école d'art et design de Saint-Etienne on sait que l'actualité concernant la cité c'était la Biennale qui vient de l'apprendre est annulée en tout cas reportée reportée voilà c'est ça voilà merci encore à vous et puis on renvoie bien sûr les auditeurs oui mais je précise juste qu'a priori il y aura quand même un site internet pas pour toute la Biennale je ne sais pas exactement ce qu'il en est mais par contre pour l'exposition liée à l'essade on va essayer de mettre un site internet en ligne pour fin avril voilà le digital le numérique c'est ça on est dans ce monde d'aujourd'hui 4.0 on le disait ou presque et alternative radiophonique également le château de Gouttela qui alors forcément bien oui a dû aussi adapter forcément son programme et sa saison on le rappelle une saison pour explorer les mutations de la société de la création de nous humains sujets de droit de ce qui nous entoure le vivant et la terre ce sont les métamorphoses abordées la métamorphose pour cette saison alors là aussi adaptation du côté du château de Gouttela qui propose par exemple des visioconférences que vous pouvez retrouver en ligne sur le site dédié des conférences ou visioconférences autour de la liberté des libertés nos libertés confinées différentes conférences que l'on peut retrouver en ligne sur le site dédié châteaudegouttela.fr et puis cette alternative ces alternatives radiophoniques ces plateaux que l'on vous propose une première édition aujourd'hui que l'on a tenté autour de cette thématique droit et intimité on vous proposera une autre rencontre autour de métamorphoses dans le droit humains non humains nous préparons actuellement cela et nous vous la proposerons prochainement sur ces ondes ce sera d'ici je pense le mois d'avril prochain merci encore à tous et toutes très belle fin de journée à vous remerciement encore chaleureux à toute l'équipe du château de Gouttela et notamment Grégory Diguet son directeur et Sarah Wassenström responsable de l'action culturelle Gouttela 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 Gouttela